Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur les vidéos de tous abonné, si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas abonné, c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur s'abonner, cliquer sur la coche pour ne pas manquer la notification sur la sortie de nos prochaines vidéos. Et nous sommes vraiment étonnés, même choqués de savoir qu'il y a des choses graves dans ce monde, comme la musique profane qui endothrime les gens ou encore ensorcelle les gens. Mais ce qui est étrange, c'est que Yes, Yanshuban, nous avons reçu un témoignage puissant. Et ce témoignage puissant parle d'un homme, une star, une star internationale qui se retrouve en enfer après avoir chanté pour le monde. Ah! Que s'est-il passé? C'est que c'est passé dans ce témoignage puissant et que cette star internationale nous a révélé que elle, étant dans ce monde, elle chantait. Elle chantait pour le diable, pour faire plaisir aux gens. Et elle chantait aussi sur le sexe. Elle chantait sur l'argent. Voici des choses qui dominaient la plupart de ses titres, ou encore de ses albums. Et cette star-là aussi, elle dit qu'après ce spectacle, elle avait l'habitude de sortir avec les filles, de coucher avec plusieurs filles. Et il y a un bon nombre d'entre elles qui sont tombés, il avait plusieurs enfants et aujourd'hui, ça crée la division, les problèmes d'Ara, la vie de ses enfants. Et tout ce qu'il a fait était mauvais, c'est pourquoi il se retrouvait en enfer, mais ce n'est pas tout. Et il a fait autre chose encore et ce qu'il a fait, c'est qu'il était dans l'homosexualité, il était dans toutes sortes de débauches sexuelles. Et il faisait des choses vraiment inhumaines, il pouvait même sortir avec des filles qui ont l'âge de ses enfants. Ça veut dire que lui, il chantait, il était une star de la musique, mais sa vie aussi était vraiment bizarre. Et cette vie bizarre-là, c'est ce qu'il y a, l'amener tout simplement là-bas, en enfer, mes frères et soeurs. Et ce qui est à la main et que nous avons besoin d'en parler même ici, c'est tout simplement de cette histoire de la musique profane. Comment la musique profane aujourd'hui parle du sexe matin-midi-soir, matin-midi-soir, mes frères et soeurs, dans la musique profane, matin-midi-soeurs, ne serait-ce que voir, même de l'écrit de cette musique-là, des femmes qui sont tout simplement en train de danser, des femmes qui dansent, qui dansent en exhibant la partie de leur corps. Et toutes les personnes qui sont dans de telles choses, qui chantent même pour le diable, parce que tu ne chantes pas pour Dieu, c'est la musique profane, c'est-à-dire que tu chantes juste pour faire plaisir aux gens ou encore amuser à la galerie. Ce que tu es en train de faire là, c'est mauvais, comme tu sais que tu es en train de citer la jeunesse, à la publicité, à la visée de bouche. Mes frères et soeurs, tout ce que nous sommes en train de vous dire ici, c'est réel et les gens sont en train d'aller à l'enfer là-bas à cause de ces gens de choses. Mes frères et soeurs, c'est grave. Regardez comment la musique induit les jeunes mettent en erreur ou encore des choses mauvaises. Et cet homme-là s'est confessé et il a même dit, il a même demandé à ce qu'on dise à tous ses collègues qui sont sur la terre qui sont dans l'industrie de la musique, d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire, d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire, parce que s'ils continuent de cette voie, ils viendront en enfer là où il est lui-même. Mes frères et soeurs, tous ces choses dont nous sommes en train de vous raconter ici sont réels. Réfléchissons un peu. La musique profane aujourd'hui, la musique qu'on appelle la musique du monde, c'est la même qui est faite pour faire plaisir aux gens. La plupart du temps, elle fait pour faire plaisir aussi au sexe. Les gens chantent sur le sexe. Les gens chantent sur l'argent. Comment tu vois, il faut avoir de l'argent, il faut avoir le sexe. On montre les femmes, même hier, mes frères et soeurs. Pas seulement la musique, même si c'est un collègue. C'est un collègue eux-mêmes. Pour faire marcher, on ne sait même pas pour quelles raisons. On ne sait pas si ils ont fini de partir avec le diable. Mais c'est bon, c'est accompagné de cela. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment les gens peuvent se combattre ainsi. Hier, il y a eu une vidéo d'un collègue, comme je le sentais de vous le dire. Et dans cette vidéo, dès que la vidéo commence, dès que vous appuyez supplé que la vidéo commence, vous voyez une voiture de luxe. Et devant cette voiture de luxe, on voit une fille. Elle est habillée en petits jeans. Et elle est courbée sur cette voiture en train de danser du twerk. Et la caméra est braquée sur ses fesses en train de remuer. C'est l'image que vous voyez à l'introduction. C'est-à-dire quand vous entrez dans sa chose là. C'est l'image que vous voyez là. C'est ça. Ce qu'il est en train de faire comme ça là. Où ça va l'amener ? Est-ce que ça l'amène au paradis ou en enfer ? Est-ce que ça l'amène au paradis ou en enfer ? Est-ce que ça l'amène au paradis ou en enfer ? Et c'est exactement ce que se passe dans l'industrie de la musique. Regardez, j'ai regardé aussi, j'ai vu aussi en même temps, une star, c'est une femme. Elle, elle tentait de chanter. Elle était en plein concert. En plein concert là. Ils ont commencé à reproduire des scènes de Kamasutra. Le sexe dans l'industrie de la musique. Voici ce que ça donne. Ça prépare ceux-là même qui le produisent. C'est-à-dire les stars de la musique qui ont encore de ces choses là. Les stars qui font ces choses là. Ça les prépare eux-mêmes, elles-mêmes en enfer d'abord. Et puis ça prépare également tous leurs fans à les suivre sur le chemin de l'enfer. Et lui, il a vu cela, il est dans la chose, il est dans l'enfer. Quand on lui parlait de l'enfer, de toutes ces choses, il n'y croyait pas. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il nous a également révélé. Il nous a révélé que toutes les filles, à l'heure qu'il a eu accouché dans sa carrière musicale, sont toutes influencées par des démons. Par des démons. Il dit qu'il y a une forte présence démoniaque en elles. Elles ont besoin de voir les hommes de Dieu afin qu'on puisse faire l'aide d'élévance. Regardez-les-moi depuis 1471, c'est là où tout se trouve. Il a expliqué, il a tout donné avec plus de détails. Et nous en avons dit, mes frères et soeurs, ces choses sont réelles. Et nous, nous sommes vraiment choqués. Regardez ce qu'il y a de se passer dans le monde. Aujourd'hui, c'est grave. Même nos enfants subissent les mêmes choses, les mêmes tourments. Le sexe, le sexe. Les gens ne font que parler de sexe, drogue, argent. Sexe, drogue, argent. Toi mon frère, si tu es dans l'industrie de la musique, tu fais ça. Tu ne fais que pratiquer de telles choses. Mon frère, il faut savoir que tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel mon frère. Ça, c'est clair. Ça, c'est même plus clair que clair. Parce que toi, tu sais que tu es en train de prêcher pour le diable. Tu es en train de prêcher sur le sexe. Maintenant, toi, ma soeur qui regarde tous ces clips. C'est toi, mon frère qui regarde tous ces clips. Nous allons te dire aujourd'hui, tu es en train de contribuer à leur péché. Donc toi aussi, tu te positionnes sur la voie la même ou encore sur ce chemin la même qui va te mener en enfer. Nous allons te dire que c'est réel et c'est la séduction. Le diabète là, tous ces choses sont là, mes frères et soeurs, tous ces éléments sont là. Rien ne peut pousser les humains au péché, à tout ce qui est mauvais. Si on vous a parlé, vous avez dit qu'on ne vous a jamais dit. On ne vous a jamais dit. C'est pourquoi nous avons démarré des séries de témoins puissants. Et des témoins puissants encore qui vont venir à même après cette vidéo. Mes frères et soeurs, vous ne devez pas manquer les prochaines vidéos. Et vous devez regarder le témoins puissant 471 qui va apparaître jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour en savoir plus sur le sujet. Mettons-toi, si tu regardes un clip où tu vois les femmes qui sont en train de se mettre nu, 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 qui sont en train de se mettre nu. Ne regarde plus le clip. Ne coûte plus la chanson. Parce que le diabète est là pour prendre ton âme, pour l'amener à l'affaire quand tu vois les amis. Ça veut dire que si tu as ça dans ton portable, si tu as ça dans ton portable, si tu as quelque part chez toi, il faut un neveu sècheur de ta maison. Parce que si tu as transporté avec toi, le diable aura une chose de toi qui va utiliser pour t'accuser. C'est comme une preuve. Celle-là, ça va t'intéresser. Maintenant, si toi aussi, on t'a dit, si toi aussi tu te prépares à entrer dans l'édition de la musique, tu veux être une superstar. Il faut savoir que les superstores aujourd'hui ont vendu les âmes au diable. La plupart, hein, c'est pas si c'est tous, mais la plupart ont vendu les âmes au diable. Ça, tu dois comprendre. Donc toi, quand tu vas arriver là-bas, tu vas te demander aussi de vendre ton âme au diable. Et une fois que tu l'auras fait, tu vas perdre toutes tes valeurs morales. C'est en ce moment-là, tu vas commencer à faire aussi des clips où tu vas monter des femmes nues, même chanter sur le sexe. Chanter sur l'argent. Et quand tu vas parler de chanter sur le sexe-là, ça devient grave. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a un certain stade de la musique qui ne font que parler du sexe partout à vous. Même si vous avez les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà accouché avec vous, il fut ce matin ? Et toutes ces femmes sont là. Ah, vraiment, on ne sait pas de quoi tu parles. Parfois, mais les femmes sont perdues. Les femmes, ils aiment les stars. Mais les stars ne font que parler du sexe matin, ils sont eux-mêmes là. Ils n'avaient pas besoin de ça. Ils n'avaient pas besoin d'entendre ça. Un jour, en plein concert, il y a une histoire aussi de la musique qui est venue. Il dit, c'était un homme. Il dit, je vais poser une question à toutes les femmes qui sont là. Dites-moi, qui vous fait le sexe ? C'est quel genre de choses-là ? C'est quel genre de questions ? Franchement, j'étais là et j'étais vraiment troublé. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y a véritablement sur la terre des spectacles de l'enfer. Les spectacles de l'enfer sont tout simplement des spectacles qui sont faits, pas des gens qui sont des procédés, des personnes qui sont alliées avec des démons pour pouvoir produire d'autres personnes en enfer. Les spectacles de l'enfer y ramènent ceux qui les regardent. Les spectacles de l'enfer y ramènent ceux qui les regardent. Et ceux qui regardent de tes spectacles, ce sont les femmes. Et quand tu les regardes là, toi-même, ça te transforme quelque part. C'est à ce moment-là, toi-même, tu dois te réveiller aujourd'hui. Et si j'ai à comprendre, à découvrir la vérité sur toutes ces histoires. Qu'est-ce qui ne va pas, mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu dois savoir. Tu dois savoir ça aujourd'hui. Tu dois dire, je veux la vérité. Je veux savoir la vérité. Tu sais ce qui se passe. Ah, ton âme est en jeu. C'est ton âme qui est en jeu. Le diable veut ton âme. Celui-là même qui chêne que tu regardes là. Il a vendu son âme au diable. C'est une super star. Ah, ça s'appelle une super star. On dit que c'est une super star. Bon, sur la Terre, c'est une super star. Ce dernier qui est décédé, qui nous raconte même toutes ces histoires qu'il a raconté ici-là. Il est décédé. C'était une super star. Il avait des relations sur la Terre. Mais quand il est mort, il s'est retrouvé dans un endroit où il n'espérait même pas aller. On suppose que c'est une super star. Tu es bien placé. Et tu mérites la force est plus élevée de la planète. Mais ce que tu oublies, c'est que quand tu meurs, ce qui se passe après n'est plus sur ton contrôle. Aucun humain n'a le contrôle de ce qui se passe après la mort. Ce sont les esprits maintenant. D'un côté, c'est le diable. De l'autre côté, c'est Dieu lui-même. Et ce sont ton comportement-là qui va permettre aux anges d'être attirés par toi. C'est comme ton comportement-là. C'est comme des parfums que tu te mets sur toi. Si tu as pris de bonnes œuvres, ce sera de bons parfums. Si tu as pris de mauvaises actions et de mauvaises œuvres, ce sera des parfums plus vilains que vilains. qui sont mauvaises. Et c'est ce qui va t'accompagner. Tu avais dit aujourd'hui que si on te presse sur le sexe et puis toi tu apprécies, tu ne dois plus les aimer. Si tu vois les clips où on voit les femmes nuées, tu apprécies, tu ne dois plus les aimer. Si tu vois ces choses et puis tu apprécies, tu ne dois plus les aimer. Aujourd'hui, toi mais tu dois inciter tes amis. La jeunesse affure le monde et les choses de ce monde. Parce que celui qui aime le monde et les choses de ce monde, l'amour du Père, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Ah ! Comment la musique profane est venue de faire des choses bizarres. Certaines personnes, certains stars pour avoir du succès. Elles ont décidé d'entrer dans le monde des ténèbres comme ça. Elles sont venues envoûter toutes les femmes. Dès que tu es fan de lui, tu es fan du diable directement. Et tu es fan des démons qui te soutiennent dans sa mission. Est-ce que c'est ce que tu veux mon frère ? Est-ce que c'est ce que tu veux ma soeur ? Ah ! Les femmes nuées que tu vois dans les clips où on proche ou encore les clips au proche du sexe. Tu sais pas ce que c'est là pour rien. C'est là que l'engoutement commence. Comment est-ce que tu te sentais accroche au sexe ici ? Il y en a tellement. Ma frère, nous allons vous dire la vérité aujourd'hui. Qui aime le sexe qui crée sa tombe ? Tu crois que tu aimes le sexe tellement que sans sexe tu ne peux pas vivre ? Tu t'attends de créer sa tombe. Parce que ça là, c'est une chose qui est tentée même de te préparer mais aller dans les problèmes. En tout cas, le sexe est uniquement réservé aux personnes mariées. Toi, tu n'aimes pas marier. Toi, c'est le sexe qui t'intéresse. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mes frères, nous aurons besoin d'en parler dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous serons encore témoins puissants. Il y a des vagues de témoins puissants extraordinaires qui viennent, qui sont là, qui vont même apparaître uneance bonne. Soit en live ou sous forme de vidéos publiées. Mes frères, nous ne manquons pas cette vidéo. Même regarder les témoins puissants précédents, nous n'aurons plus sur le sujet. Il ne faut pas vous poser ce qu'on m'a dit, mais frères, parce que ça va être chaud. Il faut que vous m'aider à frères. Donnez ce nouveau. Cliquez si vous j'aime, abonnez-vous pour voir vous pour la prochaine vidéo.